salut à tous c'est wistero aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment télécharger une vidéo d'un site web directement sur votre disque dur d'un site évidemment autre que youtube facebook d'animation tout simplement parce que ce genre de sites il existe déjà des applications des plugins pour les navigateurs qui vous permettent de télécharger ses vidéos directement il existe des tas et des tas d'applications de tutoriels donc ton ce tutoriel va vous apprendre en fait à télécharger des vidéos qui proviennent d'autres hébergeurs ou même des sites qui proposent directement le d'héberger leurs vidéos sur leur site web donc ça peut être par exemple je sais pas le replay d'une série où ça peut être une petite vidéo de science que vous trouvez sur un site web et que vous voulez récupérer pour votre exposé et que vous souhaitez lire en local bon déjà avant toute chose je tiens à vous prévenir que ne téléchargez pas de vidéos qui ne vous appartiennent pas respecter toujours les lois sur le copyright donc maintenant vous êtes prévenu vous pouvez faire ce que vous voulez et si vous le faites vous êtes vraiment responsable responsable et donc maintenant nous voici sur le site où il ya une vidéo que je souhaite télécharger donc c'est le site maxi sciences qui propose pas mal d'articles sur l'actualité des sciences et compagnie donc si vous si ça vous intéresse pourriez cette vidéo n'est pas sponsorisé mais je vous conseille ce site qui est vraiment pas mal sur ce qui est astronomie et compagnie enfin bref alors pour un exposé enfin c'est pas vrai mais c'est juste pour l'exemple j'ai besoin de récupérer cette vidéo en local puisque j'aurais j'aimerais la lire sans internet en fait tout d'abord ce qu'on va faire c'est récupérer le code d'intégration en général c'est soit ce petit logo là soit c'est clic droit récupérer le code source je vous laisse faire c'est pas très compliqué si vous avez des questions n'hésitez pas donc nous on va récupérer le code source d'intégration donc on prend n'importe lequel on s'en fout on fait contrôle c on va dans un éditeur de texte moi j'utilise notre plus plus et on est ce code source qu'on n'oubliera pas de faire affichage retour automatique à la ligne et là dedans on va chercher en fait le code d'intégration pour voir uniquement la vidéo donc pouvoir déjà que le fichier html le lien html c'est pas le bon parce que l'on voit pas un fichier html on veut uniquement l'intégration et donc on voit ici on voit un src qui en fait une div qui est qui va être chargé avec la vidéo avec l'application flash donc c'est ça qui nous intéresse alors comment comment trouvez vous sur votre page or soit il ya marqué embed comme ça soit il n'y a pas d'extension soit il ya marqué swf mais il ya surtout pas marqué html ni php donc une fois que vous avez trouvé votre lien bien vous pouvez tester les liens et jusqu'à ce que vous trouvez lié vous trouviez le bon on va faire ctrl c et on va se rendre dans une nouvelle un nouvel onglet sous mozilla donc n'oubliez pas je me reprécie je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas mais il faut absolument voir mozilla mozilla firefox parce que on a une extension qui va nous permettre de face une facilité la tâche justement cette extension elle s'appelle fire bug donc tout sera dans la description fire bug et donc c'est un module très très connu des développeurs qui permet de de bien travailler sur dans le développement web donc fait ajouter fr fox et le tour est joué donc sous mode sous chrome je sais pas s'il ya l'extension une extension qui fait la même chose enfin bon télécharge fait la manipulation avec mozilla vous n'aurez aucun problème voilà donc une fois qu'on a ce lien on voit qu'on a juste la vidéo qui s'affiche en grand écran mais en fait on peut toujours pas la télécharger si on fait contrôler c'est en fait pour télécharger ça nous propose de télécharger toute la page nous ce qui nous intéresse c'est une point la vidéo donc encore une fois on va récupérer le code source de cette page donc vous faites les manettes des touches contrôle plus plus et là vous avez le code source de la page alors maintenant c'est la partie la plus compliqué on va dire c'est là qu'il faut récupérer le lien vers lequel pointe cette page qui vient de fermer de charger la vidéo donc moi je vous conseille de faire contrôle f et vous tapez par exemple mp4 vous voyez ici que dans le texte dans le dans le javascript on a fallback jfw5 et une adresse avec du mp4 donc vous copiez cette url vous vous arrêtez au mp4 clic droit copier et vous ouvrez un nouveau lien faites aller et donc vous atterrissez sur une page comme ça alors le problème ici c'est que si vous cliquez sur play et bien ça va changer indéfiniment et si vous rechargez et que vous cliquez sur play vous allez avoir une erreur alors tout simplement soit ce problème soit ça vient du fait que la vidéo soit bug soit vous avez pas copier l'url entière et du coup il n'a pas tous les paramètres qui ont récupéré carrément tous les paramètres donc c'est un petit peu long pour pas se tromper vous conseille de bien faire attention à ce que vous faites donc là ça bientôt terminé tout ça ça va être des paramètres de lecture contenu directement dans l'url donc c'est pour ça en fait qu'il peut pas lire puisqu'il n'a pas tous les paramètres ont fait contrôlé c'est et on va de nouveau lancer notre vidéo alors là on déjà on voit que la vidéo se lance d'annuel déjà et la vidéo va démarrer ce qu'on va faire ouvrir enregistrer cette application en local pour cela vous allez ouvrir une nouvelle page ici vous allez marquer à href est égal vous mettez rien pour l'instant et là vous mettez ce que vous voulez donc ça c'est une petite astuce qui peut vous servir souvent c'est pour télécharger un fichier où il n'y a pas le goût de télécharger vous faites ça hop là bien sûr il m'a comme ça et vous l'enregistrer en html on va l'appeler dans le document je m'en fous on va l'appeler vidéo point html vous allez dans vos documents vous récupérez la vidéo point html vous n'êtes pas là voilà vidéo point html donc vous l'ouvrez avec roi mon mot il on s'en fout et vous faites enregistrer le lien sous et normalement il devrait vous proposer une shockwave flash object donc je crois qu'il faut pas le flash object ça va être le conteneur de la vidéo donc on va par exemple le maître ici vidéo swf ok ceci fait on va ouvrir cette vidéo swf avec mozilla et maintenant vous appuyez sur f12 pour avoir fire bug et donc nous voici quelques minutes après donc immédiatement pour vous donc j'ai eu un petit bug avec le navigateur je sais pas pourquoi j'ai dû le redémarrer etc etc et donc voilà et donc on se trouve ici sur la sur la vidéo et donc on va lancer fire bug en cliquant ici donc on va aller dans réseau et média et tout simplement va recharger la page donc on va voir ce qui se passe ici en fait il va nous charger pas mal de choses donc commence à charger les requêtes hop on va sur pause on voit qu'en fait il y a deux requêtes une requête blanque qui en fait je pense que c'est une vidéo qui se met en vidéo une vidéo de tampon et une requête qui va intéresser où il y a on voit du mp4 on va cliquer sur petit plus on va ouvrir ça donc on va faire clic ici clic droit copier l'adresse on va aller sur n'importe quel truc et on va faire coller et là vous voyez que vous avez en fait la vidéo alors quelle différence me direz vous entre ça et ça ça c'est l'application flash ça c'est directement la vidéo et maintenant la chose à faire ça va être un contrôles s pour sauvegarder on a réussi la vidéo je l'ouvre avec vlc et j'ai la vidéo est en très bonne qualité et vous pouvez le lire en local donc voilà ce tutoriel est terminé alors petite mise en garde dans beaucoup de cas ça va marcher dans dans quelques autres cas vous n'allez pas pouvoir chercher la source directement il va falloir un peu trifouiller dans le code source donc ça va être un petit peu compliqué mais bon général dans la plupart des sites cette technique fonctionne si ça fonctionne pas voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez eu des problèmes et donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager et donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire et moi je dis bye bye moi